Le gouvernement Harper n'a aucun problème avec cette décision-là. C'est un gouvernement qui s'est déjà dit climato-sceptique, proche des républicains aux États-Unis. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça se fasse. Le Canada quitte Kyoto pour des intérêts strictement économiques. C'est-à-dire que présentement, près de 22 % de ses exportations sont des exportations de pétrole, de gaz naturel à travers le monde. Et plus de 10 % sont des exportations d'automobiles, des industries qui sont hautement émettrices de gaz à effet de serre ou qui ont besoin du pétrole ou du gaz naturel pour exister. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ce serait un danger économique pour le Canada de monter les prix de ces ressources naturelles.